Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Tant que je suis avec toi, tu me comptes beaucoup pour moi, Alice. Bon, ok, moi aussi. Ce qui m'apporte, c'est d'être avec toi, Alice. C'est sûr, je suis avec toi, sweetie. Oui. Salut, Adrien. Ah, désolé pour le retard, j'ai des soucis au boulot. Enfin bref. Je voulais savoir, pour le resto, il faut que j'ai une tenue chic, mais j'ai rien dans ma penderie, moi. Ah, mais t'inquiète pas, de toute façon, maintenant, c'est plus un restaurant, c'est un pique-nique. Un pique-nique ? Oui, en fait, le restaurant où on voulait aller, il est fermé. Ah, mais alors c'est ça la surprise ? Non, pas du tout. Non ? C'est ça la surprise ? Tu viens ? Ouais. Merci, Adrien. Ça me touche énormément. Eh, les filles ! Salut, Marinette. Quoi t'es cool ? Eh, tu dois être Kagami, je suppose ? Oui, Kagami Tsurugi. Je suis ravie de te rencontrer. Luca, c'est ça ? Oui, je m'appelle Luca Koufene. Enchantée. Marinette et Adrien m'ont beaucoup parlé de toi. Ah bah, je peux te dire qu'ils ont fait d'eux-mêmes, surtout Adrien. Ah ! On fait une photo ? Ouais. Allez. Attends. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Kagami ? Non, mon collier avec le saphir bleu, je l'ai plus. Tu te viens pas de l'avoir enlevé ? Non, non. Faut que je le retrouve, c'est la seule chose qui me reste de mon père. De ton père ? Oui. T'inquiète pas, Kagami, doit sûrement être au défilé. On va y retourner. Ouais. Si tu veux, après le pique-nique, on peut t'aider à le retrouver. Oui, tu peux compter sur nous. À plusieurs, on aura plus des chances de le retrouver. D'accord. Merci, les amis. Essayons au moins de profiter du pique-nique. Kagami ! Mère ! Qu'est-ce que... Monte dans la voiture, nous devons parler. Mère, c'est qu'avec mes amis... Il n'en est pas question, c'est tout de suite ! Madame, je suis désolée d'insister, mais nous avions prévu cette sortie avec nos amis. Je raccompagnerai Kagami juste après le déjeuner, si c'était important. Bon, bah je suis désolée, il faut que j'y aille. Mais c'est pas juste pour toi ! Mika ! Mais madame, elle est... Non, laisse. Avec sa mère, ça vaut... T'inquiète pas, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, on se fait ça une prochaine fois. Allez, allez. T'inquiète pas. Du coup, on fait ça une prochaine fois, c'est pas grave. Non, t'inquiète pas, on va manger des sushis en pique-nique. Hein ? À trois ? Oui ? T'inquiète pas ? Oui ? Oui ? C'est toujours pareil. Dès qu'on a besoin de moi, bien moi je suis là. Mais quand j'ai besoin, bah là y'a plus personne. Toi aussi on t'a abandonné ? J'étais important pour deux personnes, mais... Vous aussi ils m'ont abandonné. Non ! Je ne dois pas penser aussi mal. Je vais bien ! T'inquiète pas ! Itadakimasu ! Oh, ça a l'air bon ça ! Ouais ! T'as déjà mangé ? Non, jamais. C'est la première fois ? Oui. Bah, vas-y. Oh, c'est délicieux ça ! C'est presque aussi bon que c'est déjà bon. Tu es déjà allée ? Oui, avec Kagami, c'était super cool. Ça va, Marélène ? Ça va ? Je veux boire un verre d'eau ? Quelque chose ? Il parle de Grosémi dessus ! Ah, c'est sûrement ça, ouais. Tu veux de la verre là ? Ouais, fais attention, ça pique. Ouais, fais attention, ça pique. Ça va ? Bah oui, ça va. Waouh ! Moi, je pense que t'entraînes même pas un petit morceau, tellement je trouve ça fort. Moi, j'aime bien ce qu'il pique. Kagami, comment te sens-tu ici à Paris ? Oh, très bien, je me suis vite habituée. Je me suis fait des nouveaux amis et j'ai retrouvé une amie d'enfance à Nemon. Donc, tout va très bien. Des amis ? Oui, au point où tu négliges tes entraînements ? Non, mère, pas du tout. Je suis toujours attentive à ce que vous dites. Et je ferai en sorte d'être la meilleure possible. C'est ce que je voulais entendre. Es-tu prête pour le test ultime ? Quoi ? Un test ? Sors ! Ce qui est bien. C'est un petit morceau. Maintenant, ferme les yeux et concentre-toi. Mais mère, qu'est-ce que vous faites ? C'est tout ce que ton entraînement t'apporte. Quoi ? Tu me déçois, Kagami. Tu déshonores l'honneur de la famille. Montre-moi ce que tu as pris. C'est bien. Félicitations. Tu as réussi le test, ma fille. Tes entraînements ont porté ses fruits. Je suis fière de toi. Arigato, Ocasone. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Miraculous. Assez puissant pour augmenter les capacités de son porteur. Ça alors ? Ma fille, je dois te dire que tu es prête. Tu es l'élu. Ce bijou appartient à notre famille depuis plusieurs générations. Tu es destinée à devenir la prochaine gozelle. C'est pour cela que je t'ai poussée dans ces entraînements. Pour acheter l'honneur de notre famille que j'ai fortement déçue, suite à mon handicap. Notre priorité chez El Suguri, c'est que chaque descendant de notre famille s'entraîne pour devenir assez puissant et avoir les honneurs. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez aussi dure avec moi pendant les entraînements. Mais comment suis-je chance d'utiliser ? Je ne me fais pas de soucis pour cela, ma chérie. Tu le seras bien assez tôt, guidée par la voix de nos ancêtres, porteur de ce bijou avant toi. Le pouvoir de ce bracelet est très puissant. Il s'agit du feu. Sois prudente lors de son utilisation. Je te fais confiance pour que tu en prennes soin. Merci de votre confiance, mère. Je ne vous décevrai pas. Mais pourquoi me le confier aujourd'hui, justement ? En plus, avec la menace du papillon ? Tout simplement parce que c'est à cette date précise que je l'ai reçue avant toi, à ton âge, ainsi que les générations précédentes. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, ma fille ? Que tous les entraînements que vous m'avez apportés n'ont été que bénéfiques. Exactement. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, tu dois mettre un fin pour voir tes amis. Quoi ? Non, mère, s'il vous plaît ! Je me sens plus épanouie qu'au Japon. Laissez-moi continuer de les voir et vous verrez. Mon comportement sera irréprochable aux entraînements. Rappelle-toi que l'amitié est parfois source de désespoir. Mais si tu insistes, lâche rien. Merci, mère. Bon, je dois te laisser. J'ai un rendez-vous important. Je te laisse donc rentrer à la maison pour mettre ce bracelet en sécurité. Bien, mère. En tout cas, c'est cool, Adrien, que t'aies pu te libérer pour passer un peu de temps avec nous. C'est vrai que mon emploi de temps est plutôt chargé. Le père ne me laisse aucun répit. Mais j'arrive à m'échapper des fois pour venir vous voir. Ou des fois, c'est l'inverse. Certains réussissent à pénétrer ta forteresse et passent la nuit pour jouer à des jeux rétros. Ouais, enfin... Jouer, c'est un bien grand mot. Encore faut-il faire des ratios positifs pour gagner. Parle pour toi. C'est moi qui t'ai battu, je te signale. Ouais, c'est sûr. Non, mais cherche pas, Adrien. Toi, ton truc, c'est le mannequinat. Pas les jeux de shoot. Ouais. Et en parlant de mannequinat, on a une grande fan à cette table. Oui, oui, bien sûr. Elle collectionne plein de photos de moi dans toutes sortes de tenues. Oui, mais c'est par la mode. Oui, c'est par la mode. Euh... Allez, prends-toi un peu l'air. Et on est dehors, Marinette ? Oui, justement ! C'est super important, c'est désaltérer les jambes pour la circulation mentale ! C'est quoi ? C'est désaltérer. D'accord. Je vais aller voir ce qu'elle a. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe, Marinette ? Rien, c'est juste que je n'ai pas trop l'habitude de manger autant de pâtes en crue. Mais je suis contente de faire ce sushi pique-nique avec vous. C'est cool. Oui, entre amis, ça fait vachement plaisir de faire ce genre de sortie. Oui, entre amis, t'as-t-elle moi ? Écoute, je sais à quoi tu penses et je sais que tu hésites. Ah bon ? Je sais que c'est difficile comme situation. Oui, je... Ouais, je pensais pas que tu comprendrais. Et ça me soulage d'un côté et enfin... Mais je... C'est compliqué et j'hésite et je crois que j'aurais besoin d'un signe pour avoir le déclic quelque chose, n'importe quoi. En vrai, je suis vraiment vive en amour mais tu sais, je pense qu'il t'aime vraiment. Ah ? Je sais qu'il t'aime à la folie et qu'il donnerait tout pour toi. Et d'ailleurs, il me l'a dit il n'y a pas plus tard que cette nuit. Ah, à cette nuit ? Oui, on a dormi ensemble. Enfin, je veux dire, il est venu à la maison et du coup, pendant que mon père n'était pas là, on en a profité. Ah ! Il n'était pas très bien, tout ça. Donc du coup, il est venu et on a un peu parlé ensemble. D'est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait dans le livre de cette nuit ? Ah bah... On a joué à la console, on a fait de la musique, que... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Marinette, il faut que tu saches que Lucas, il t'aime et il acceptera tous tes choix. Et moi, je suis pareille avec la fille que j'aime. Ah ! Ah bon ? Oui, Marinette, écoute ton cœur, c'est un sentiment que tu ne peux pas taire. Écoute-le et tu verras, ça ira mieux. Oui, 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 ça va beaucoup mieux. Pareil. Bon, écoute, je vais aller rejoindre Lucas. Le pauvre, il est tout seul. Oui, 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 j'arrive pendant 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Il m'a touché l'épaule ! Il a dit, la fille qu'il a mis du coup, est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était une autre, c'est un message secret peut-être ? Là, en même temps, il y a Lucas. Ils ont passé l'ennemi ensemble, tous les deux, dans le même lit ! T'inquiète pas, ça va aller. Et vous avez parlé de quoi ? Elle est folle de toi, c'est juste qu'elle hésite et elle ne sait pas comment te le dire. Elle hésite à me le dire ? Ou elle hésite entre moi et un autre ? Non, mais il était question que de toi, je te jure. Parce que c'est pas la même chose. Ah non, mais si, je te jure. T'es sûre ? Oui, fais attention à la règle. Je vais aller bien faire un peu de méditation. C'est bon pour les gars. Oui, 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 tout va mal, pas de solution. De quoi on parlait déjà ? Que t'aimais la mode ? Oui, oui, mais pas qu'à moi. J'aime aussi plein de choses comme la couture, la pâtisserie, la musique, le gazon, les feuilles qui chantent, les autres qui tombent, tout ça. Et Lucas ? Oui, beaucoup, beaucoup. Ah oui, il est beaucoup. C'était bon les sushis, hein ? Oui, très bon. Bon, je pense qu'il est temps que j'y aille. j'ai laissé l'équipe du défilé tout seul et sans moi, ça pourrait être très compliqué pour eux. Bon courage et bonne journée à vous deux. Merci. À plus tard, Adrien. Bon, bah Marinette, un dernier sushis pour la route. Oui. Fais A. Vous allez où ? À la même heure, j'espère. Hein ? Euh, excuse-moi, tu vas où ? Ah non, pas toi. Je veux pas être désobligeant, mais j'étais déjà dans ce taxi. C'est mort, je me tape pas 30 minutes à pied. Non, non, c'est mort. Je vais à 45 rue du Pongola, s'il vous plaît. Et dépêchez-vous, je dois déjà me partir le fils à papa, là. Et tu sors d'où comme ça ? Euh, bah j'étais avec des amis. Ah bon ? T'as des amis toi, ça doit te changer. Et c'était qui ? Juste des amis. Ah ! T'étais avec Lucas ? Encore ? Ah, tu le connais toi aussi ? On s'est retrouvés pour manger un pique-nique sushi. Bien sûr que je le connais, mais c'est quoi la relation que t'as avec lui pour qu'il aille toujours te voir sans me le dire ? Bah, je l'ai invité, c'est tout. Je vois vraiment pas pourquoi il te demande de l'aide pour conclure avec Marinette. Surtout que t'as dû tenir la chandelle. En fait, c'était un plan pour l'aider. Il allait vraiment pas bien hier, mais du coup, je lui ai dit qu'on allait manger un pique-nique sushi, sauf que j'ai pas dit qu'il y aurait Marinette. Et lui, pour éviter qu'il panique. Et du coup, maintenant, ils sont ensemble. Ensemble, tout est bien. Ouais, tranquille. Mais Marinette, elle était pas en crush sur toi ? Hein ? Bah non, Marinette, c'est juste une amie. Et elle aime beaucoup Lucas. Non, je l'ai avec. Oh, ça promet. Hein ? Qui est avec ? Oh, il y a Prutti en plus. Bref. Je suis allée au bongo. J'ai connu Lucas et tous les cas dans les cours de solfège. Mais c'est pour ça que tu le connais. Mais du coup, ça serait super cool qu'on se fasse des sorties ensemble. Tous. Ouais, enfin, c'est tes amis, c'est tous des Richard. On aime pas m'entendre avec eux. Non, mais ils sont pas tous comme ça. Si tu le dis. Bon, on arrive quand, là ? J'ai des chansons à écrire. Oui, pour le coup, moi, je suis très pressée. Ouh là. Toi, t'as fait une bêtise et ton papounet va être très en colère. Bah oui, mais je tenais vraiment à être là pour mes amis. Maintenant, je dois éviter à tout prix que mon père le sache que je suis partie. Ouais, peut-être qu'il ait inventé une excuse bateau, ça passe toujours, surtout s'il est très occupé. La seule chose qu'ils veulent, c'est être sûr que tu fais exactement ce qu'ils t'ont dit, c'est-à-dire rien du tout à côté de ton garde du corps. Ah, mon conseil, détache-toi de ça. Normalement, il a plus besoin de moi. J'ai déjà fait les photos de promo, tout ça. Et donc, c'est une aperçue. Ouais. Enfin. Je te parle juste d'une expérience personnelle, mais bon, après, c'est comme pire. je suis enfin arrivée. Tant mieux. Allez, salut, petit puceau. Excusez-moi, vous pouvez aller à la rue de la paix rapidement, s'il vous plaît ? Ouais, j'espère que t'as quoi ? Payez quand même, et y compris pour ton ami. Ben, oui, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème pour ça. Alors, c'est parti. Ah, au fait, juste pour ton information, Adrien et Marinette sont au restaurant avec Kagemi et Lucas. Au moins, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. fille poulpe, quel nom à dormir debout ? Hein ? Je comprends mieux pourquoi mon meilleur ami n'a pas répondu. Il préfère encore organiser des sorties plutôt que sans même m'en parler. Je suis dans un état désespéré. Il préfère s'amuser. d'abord Alia et ensuite mon meilleur ami. Je ne peux plus compter sur personne au final. Non, je dois être fort. Ah, bonjour. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Adrien ? Qu'est-ce que vous croyez que je fais ? Je cherche Adrien et cette peste japonaise. Ah, je vois. Vous êtes son nouveau gardeur du corps. Oui, tout à fait. Lui qui est si gentil se laisser corrompre par cette sourdille. Si je la retrouve, elle passerait un seul quart d'heure, croyez-moi. Oui, je comprends. Adrien est quelqu'un de confiance qui se donne à fond dans son travail. Se laisser distraire pourrait nuire au travail de son père. Je suis tout à fait d'accord. Déjà qu'il le surprot et je trouve si je ne le retrouve pas, ça va barder pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous aide ? Si on se sépare, on ira beaucoup plus vite. Je suis d'accord. Mademoiselle ? Je m'appelle Lila. Non, je sentais Lila. Moi, c'est Léo. Mais diable, et pas ça, Adrien. Ça ne me demande vraiment. Plaît-il ? Non, rien. Je me disais, cette robe détonnait un peu avec le reste de la collection. Oui, je comprends très bien où l'on va venir. Il suffit juste de rajouter une étole ainsi qu'un dégradé de couleur sur le bas de la robe. Putain, vous êtes rapide. Vous n'êtes pas le numéro 1 pour rien. C'est très simple. Vous avez 5 minutes pour trouver le dégradé. Wow, vraiment ? Oui. Merci. Oui, Monsieur ? Les mannequins vous attendent, ils sont prêts. Très bien, occupez-vous d'elle. Je vais bientôt finir avec Mademoiselle Marie. Quelle violence. Avez-vous déjà utilisé ce genre de logiciel ? Pas aussi poussé. Très bien, je vous montre. C'est très intuitif comme logiciel. Ici, vous avez tout ce qui est pinceau et ici, vous avez toutes les couleurs comme enlevémentaire. Il suffit juste de paramétrer le shading ainsi que les paramètres... Monsieur ? Adrien est introuvable. Mais bon, ben compétent, même pas capable de trouver un gamin. En plus, il doit se faire maquiller. Vous avez 5 minutes pour le retrouver et vous, vous avez 5 minutes pour trouver le dégradé. Non, Monsieur. Dépêchez-vous. Quand je vais le dégradé, c'est peur. Cette peste japonaise m'a bien nue. Léo, je suis désolée d'être partie comme ça. C'était une urgence. C'est facile tout ça, mais c'est pas vous qui avez eu le foudre de votre père. Et puis si je retrouve cette peste... Je suis désolée. Je recommencerai plus. D'ailleurs, il y a une fille qui vous cherche une certaine Lila. Ah oui, je la connais. Merci. Oh ! Tiens Lila, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je vais voir le défilé. Tout comme toi, je suppose. Mais tu n'es pas avec ton cher père ? Non, non. J'étais au restaurant avec Marinette, un ami. Mais tu le dis pas. Ne t'inquiète pas, je ne dirais pas que t'étais avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un ami. Sous-titrage Société Radio-Canada, Salut Lila ! Qu'est-ce que tu manigances encore ? Rien du tout. Je vérifie juste les tenues pour le défilé. D'ailleurs, ton père a fait des merveilles. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ça ! Rien du tout, je vérifiais si c'était bien les mêmes. C'est avec le tissu, on ne sait jamais, il peut y avoir des erreurs. Ah, je vois. Ne fais pas de bêtises ici. La préparation des défilés est une étape primordiale pour la collection. Il faut voir si les mannequins conviennent pour cette collection, il faut voir si tout va bien pour les tenues, tout ça pour le vrai défilé qui aura lieu dans quelques semaines. Oui, je comprends parfaitement, Adrien. J'espère que tout va bien se passer. Bien sûr que oui, ça devrait bien se passer. J'imagine même pas ce que ça ferait si ça se passerait mal. Mon père serait tellement furax. Oui, ne t'en fais pas, tout va bien se passer, Adrien, ne t'inquiète pas. Oui, je n'en doute pas une seconde, Lila. Il faudrait que je pense à te présenter à mon père envers. Ah oui, je serais ravie de le rencontrer. Oui, je pense qu'il t'apprécierait. Je le sens. Il est peut-être déjà posé pour notre marque. Oui, c'est vrai. Tu viens ? On va voir les mannequins tout de suite. Adrien, tu étais là ? Que faisais-tu ? Ne vous inquiétez pas, monsieur, on ne faisait rien de mal. Cette pièce est interdite, dehors, vous deux ! Eh ben, on l'a échappé belle, il est vraiment stricte ton père. Ouais, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas dire qu'il ne t'aime pas. Je ne m'inquiète pas, c'est juste que ça a l'air compliqué d'avoir son attention. Enfin, heureusement que tu es là, ça me rassure. D'ailleurs, en parlant d'attention, pourquoi tu continues de faire le mal comme ça ? Je veux dire, mon père, il ne t'a rien fait. Quoi ? Faire le mal ? Je ne comprends pas, ce n'était pas du tout mon intention. Arrête, Lila, je te connais quand tu as cette heure-là. Si tu pouvais arrêter de faire tes petites cachotteries... Je suis désolée, Adrien. Je te promets, j'essaye de faire des efforts, surtout depuis que je suis rentrée d'Italie. Mais j'essaye de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Si tu peux essayer de ne pas tout gâcher, tu as compris ? Oui, c'est le promis, Adrien. Je ne gâcherai pas tout, je tiens trop à toi. Si tu tiens à moi, ce serait la moindre des choses, d'accord ? Si je continue, je vais me faire crier. Bon, on verra ça plus tard, de toute façon, c'est que partie remise. Ah, monsieur, vous attendez. Très bien. Il est temps. Vous allez akumatiser jeune garçon ? Oui, mais il y a un problème. Comment ça ? Il n'est... Comment dire ? Il n'est pas stable émotionnellement. Ça va être compliqué de le manipuler. Ah oui, monsieur ? Oui. Il connaît la menace du papillon. Et il ne se fera pas akumatiser aussi facilement. Dans ce cas, il faudrait peut-être changer d'approche via un élément pour lui faire croire que c'est de sa propre initiative. Il serait plus facile de le manipuler. C'est vrai, Nathalie. Cela me semble très intéressant. Ce plan pourrait peut-être marcher en fin de compte. Merci, Nathalie. Vous m'aidez toujours au pied. Partons mettre ce plan en exécution. Très bien, monsieur. Mais je voulais vous demander où est passée la tablette ? J'ai confié la tablette à Mademoiselle Maï. Elle vous la rendra quand elle en aura fini. Très bien, monsieur. Merci. Je me demandais quelle était ta vie. Est-ce que ton propriétaire t'a abandonné comme moi j'étais abandonné ? La fille que j'aime elle m'a ignoré et mon meilleur ami il préfère s'amuser plutôt que de me répondre. Je ne peux pas croire que tout le monde m'abandonne. ce gamin parle une montre ces jeunes-là aujourd'hui deviennent complètement fous avec les réseaux sociaux. Mais bon, profitons de cette confusion pour le manipuler. Il faut avoir parti de mon chef d'œuvre et je ne pourrai pas échouer. J'aurai enfin les miraculeuses de Ladybug et chez Noir. Va, petit papillon. Et Noirci son cœur. Tout le monde me tourne le dos. Et toi, au moins, tu es là pour soulager ma solitude et la souffrance que j'ai. Oui, oui. On m'a abandonné tout comme toi. Je n'étais plus fonctionnaire. Mon propriétaire m'a jeté au sol. Il m'a dégagé et maintenant je me sens si seule. Quoi ? Une montre qui parle ? Mais c'est impossible. Je suis en train de rêver ou je suis en train de devenir fou. Non, tu ne deviens pas fou. Ton désarroi a résonné en moi et je vais être là pour partager ta peine. Ils ne nous méritent pas. On devrait se venger pendant qu'eux s'amusent. Je pense que tu as raison à la montre. Je veux me venger. S'il vous plaît, non, d'être le gars, d'être le gars, s'il te plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est bon, laissez-les, c'est bon, je vais rester avec eux. Oui, Clara, merci. On adore tes chansons, Clara. Merci, c'est gentil. Merci, merci, merci. J'ai vu tous tes concerts, c'était incroyable. J'espère que tu as aimé, je suis contente. J'ai adoré. J'ai encore plus beau en vrai, Clara. J'ai un autre bonnet. J'aimerais vraiment te revoir encore plus longtemps dans ma vie. C'est sûrement un rêve d'étranger. Merci, ça fait plaisir. A bientôt. Clara. Vous allez bien, mademoiselle ? Après le tournage de cette nuit, vous semblez exténuée. Vous voulez qu'on rentre ? Non, c'est bon. Je vais... Je vais goûter avec mes fans et m'attendre. Très bien. Vous avez 27 minutes de retard, mademoiselle Ressignol. C'est bon, je suis désolée, Nathalie. C'est juste qu'on a tourné mon nouveau clip toute la nuit. Ça nous a pris beaucoup de retard. Oui, alors certes. Mais tous les gens qui s'occupent de vous, les maquilleuses, les gens qui gèrent les lumières, les coiffeurs, eux, ils n'ont pas votre temps. D'ailleurs, moi aussi, je n'ai plus de temps à vous consacrer. Oui, je vous conseille de vous dépêcher. Je vous l'avais dit, mademoiselle, dépêche-en-nous. Après vous, mademoiselle. Miracle Dream, nouvelle saison, avec beaucoup plus de frissons, beaucoup plus sombre, de l'émotion, faire attention aux papillons. Sous-titrage ST' 501 Juste après, je te ramène chez toi. Ok. Je pense qu'Adrien comprendrait, mais ta mère, je suis vraiment pas sûre. Ma Kagami aurait jamais embrassé un étranger dans la rue. Je cite plus ta Kagami. Oui, la peau, je m'imagine. Si elle l'apprend, elle sera inconsolable. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? On a... On ne va pas s'en, aujourd'hui. Quoi ? Moi et Lucas, impossible, il n'y a pas plus différent que nous deux. Urgent, à ce point ? Oui. Bon, je vais te chercher ça. Laisse-moi. N'ayez pas peur de vivre notre amour au point de... Mon Moselle, le dépêcheux, on va s'attendre. Non, 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 non. Oh, Moselle Rossignol, qu'est-ce que c'est que c'est peut-être ? Jour, journée. Bon, allons-y. Nous devons faire vite car M. Agress attend à ce que vous soyez parfaite. Oui, comme tout le monde. Enfin, c'est normal. Oui, vu votre statut, vous devez être parfaite en absolument toutes circonstances. Restez concentré, s'il vous plaît. Et voilà, les retouches sont finies. Je vais maintenant vous laisser parce que vous avez le rendez-vous avec votre crafeur. Allô ? Bon sang, Clara, où es-tu ? Je suis au studio. Je suis bientôt prête. Attends, tu es en retard et tu as le culot de passer du temps avec tes fans ? Oui, mais c'est grâce à eux que je suis une idole depuis tant d'années. Et si Gabriel apprend que tu es en retard à son dégité, il n'hésitera pas à te descendre auprès de tout le monde. Tu sais très bien, il n'y a pas ma fleur qu'il a. Je sais. Je dois y aller. À plus tard. Vous n'avez pas juste pour le monsieur. Mais vous, le rêve est contenu pour maintenant à 16h. pas merci Willy, j'arrive. Santa Mozzarella, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 là, ça ne va pas du tout. Mais depuis combien de temps on s'est vu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu. Ça ne va pas du tout. Est-ce que tu mets ta crème à la mascarpone tous les jours comme je te l'ai dit ? C'est horrible parce que tu... Regarde-moi tes cheveux. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là là, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas faire de miracle. Mademoiselle Orsino, ne presser pas. Je n'ai pas que ça à faire. Mon Dieu. Non, 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 j'abandonne. J'abandonne. Je ne peux pas faire de miracle. Au revoir. Super. Salut à tous. Merci d'avoir regardé l'épisode 4 de cette saison 2. Nous vous rappelons que nous sommes une websérie amateur donc pour tous les défauts de production, nous en sommes désolés. Nous avons une boutique où acheter des t-shirts et aussi des mugs pour soutenir le projet et même un Tipeee. Nous discutons souvent sur notre Discord et depuis peu, nous recherchons des personnes pour venir faire des théories en podcast. Nous avons également un Instagram, une chaîne Twitch pour montrer les dessous de la production. Merci de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Restez connectés ! Juste après, je te ramène chez toi. Ok. Je pense qu'elle rien comprendrait, mais ta mère, je suis vraiment pas sûre. Le mec a gagné, on va jamais... de la chaîne... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?